Je pense que quand tu visualises tes rêves, je pense que tu peux les réussir. Ce pourrait être une phrase de philosophe ? Non, elle est de Romuald Boulanger, un petit garçon de Montargis, dans le Loiret, qui a 17 ans, s'est donné les moyens de les vivre, ses rêves. Enfin au cœur c'est un échec même, mais l'échec c'est pas grave, le pire c'est les regrets. Animateur phare sur énergie, désormais producteur et réalisateur au cinéma, il les a tous interviewés, de Madonna à Tom Cruise, en passant par les Stones. Il a travaillé avec Arthur, Kev Adams, Jeff Panaclock, ne jamais cesser d'y croire et toujours avancer, sa devise. Au final quand on réfléchit, on est à 5 noms d'un oui quoi. Et quand le oui arrive, ça donne un film sur grand écran, avec l'acteur australien Mel Gibson dans le rôle principal. Il n'y a que des actes d'amitié, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des actes d'amitié. Et c'est en toute simplicité que Romuald Boulanger nous fait l'amitié de nous accueillir dans ses studios parisiens. Il évoque son enfance, sa détermination malgré les épreuves et sa foi inébranlable en la vie. J'avais trois rêves, j'avais la radio, le cinéma et épouser ma femme. Alors bienvenue dans Entre vous et moi pour cette toute nouvelle interview ressourçante et tellement inspirante. Salut tout le monde ! Avant de retrouver notre invité qui est là, sage encore, pensez à vous abonner à notre chaîne, Entre vous et moi. Un clic, un commentaire. Découvrez nos podcasts aussi en audio parce qu'évidemment ça s'écoute. Et puis audio, ça va vous parler parce que l'invité qui est là, c'est un spécialiste. Abonnez-vous, je vous en supplie. Abonnez-vous en urgence pour écouter Dominique. Salut Romuald ! Salut Dominique ! Romuald Boulanger. Je sais que ce n'est pas facile à dire Romuald. Romuald Boulanger. Alors Boulanger, rien à voir avec Boulanger. Si, c'est mon grand-père. Non c'est vrai, c'est mon grand-père qui a monté les magasins Boulanger. Ce n'est pas vrai. Oui et non. Ce n'est pas une blague ? Non, c'est une blague. Ok. Alors, on recommence. Pardon, pardon, pardon. Ça a été énorme. Je suis désolé, je suis désolé, pardon. Pardon, pardon. Romuald Boulanger. Oui. Est-ce que je peux dire que tu es un homme de l'ombre ? Oui, j'aime bien être un homme de l'ombre. C'est vrai, c'est vrai. Un homme de l'ombre parce qu'au départ, on connaît sa voix. C'est vrai, c'est vrai. On ne connaît pas le visage. Non, j'ai un physique de radio, c'est souvent ce que les gens disent. Moi, tout sympa. Et on se dit tu parce qu'on a commencé à se parler. Et évidemment, avec Romuald, on se dit tu. On a des points communs. On ne se connaît pas. Non, c'est vrai qu'on ne se connaît pas. Il y a une personne qui nous a mis en commun. Elle est derrière. Elle est derrière. On va vous la montrer. Je ne vais pas vous le citer parce que je n'aime pas dire du mal de Franck Gerber. Mais c'est quelqu'un que j'adore. Et c'est intéressant de parler de Franck parce que vous avez tous les deux travaillé ensemble. C'est là que vous êtes connus sur Énergie. Exactement. Purs et durs. Parce qu'on n'a pas le choix. Moi, je n'ai pas eu de chance dans le sens où on ne m'a jamais appelé pour me dire tu ne veux pas faire ci, tu ne veux pas faire ça. Tout ce que j'ai... Oui, pas comment. Ça fait enfin le deuxième point. Non, le deuxième point. Avec le fait qu'on soit rencontrés le même jour. C'est vrai que des fois, on n'a pas le choix d'être autodidacte. Alors, on va revenir là-dessus. Donc, grand présentateur d'Énergie, très connu pour ceux qui ont suivi Énergie dans ces années-là. Et puis, depuis, grand producteur. Si je vous montre juste la fiche qui est là, c'est lui. C'est toi qui as fait ce film-là et tant d'autres. Mais avant d'arriver là, il y a eu quelques petites épreuves de vie. On va revenir dessus. Tu peux m'expliquer d'où tu viens, Montargy. Montargy, oui. C'est quoi ça ? C'est juste à côté de Ville Mondeur et pas très loin de Amilly et sur la route de Chalette-sur-Loin. Donc, bien évidemment... Non, c'est le Loiret, c'est à une heure de Paris. Donc, ce n'est pas si loin de la capitale. Mais oui, c'est Montargy. Moi, j'avais deux passions dans la vie qui étaient la radio et le cinéma. Et quand j'avais 12 ans, je travaillais pour une petite radio locale. La radio qui s'appelle ? Radio Chalette. Radio Chalette. Qui existe encore, je crois. Radio Chalette, exactement. Parce que la ville, en fait, c'est ça. Parce que la ville de Chalette-sur-Loin, la célèbre ville que les gens de Montargy connaissent. Donc, Chalette-sur-Loin. Radio Chalette. Et j'étais absolument fan parce que déjà à l'âge de 12-13 ans, quand je décrochais mon téléphone pour avoir des interviews, c'était fou d'interviewer. J'essayais d'avoir à 12-13 ans. J'essayais de regarder les génériques de films, de trouver les numéros pour essayer de faire des interviews. Et à 12 ans, tu as eu qui comme ça ? Michel Bougna, par exemple. Michel Bougna. Tu t'es présenté comment ? Bonjour, salut, j'aimerais faire une interview. Où je croisais des gens où, par exemple, souvent, il y avait des spectacles dans la ville. Et donc, j'allais faire le pied de grue en disant « Bonjour, est-ce que c'est possible de faire une interview ? » J'attendais des heures derrière pour essayer de faire des interviews. Cette envie de traverser le miroir ou les ondes de radio pour rencontrer les gens que j'aimais bien. Et ça, c'était mon rêve. Et sans stratégie du tout ? C'est juste... La passion de faire de la radio. J'étais fan de radio, fan de cinéma. Donc, des fois, c'était génial parce que j'arrivais à lier les deux quand c'était un acteur que j'interviewais. Donc, c'était... Donc, à 12 ans, déjà, tu animais... À 12 ans, je faisais de la radio locale le mercredi, le samedi, pendant que mes copains allaient faire du foot. J'étais passionné de ça. J'étais vraiment passionné. Et à 17 ans et demi, j'ai demandé à mon père de m'amener à Paris pour aller faire des interviews pour mon émission. Et en même temps, j'avais fait une petite cassette de maquettes parce qu'on faisait comme ça, nous, les animateurs. On faisait des petites maquettes pour... Et je me suis dit, tiens, j'ai 17 ans et demi. Après le bac, qu'est-ce que je fais ? Ici, j'allais postuler dans les radios. Et j'avais l'envie de déposer ma maquette à Énergie. Déjà ? Donc, à 17 ans et demi, je pars avec mon père. Il m'emmène. On fait toute une journée d'interview, truc. Et au moment où on arrive le soir à 21h devant Énergie pour déposer ma maquette, je ne la retrouve pas. Ma maquette est perdue. Je dis, ah, mais je n'ai pas ma maquette et tout. Et on cherche, je ne la trouve pas, je l'ai perdue, etc. Et mon père dit, bon, ce n'est pas grave et tout. Et on reprend la route, on retourne à Montargis. Et au milieu de la route, après 40 minutes, je retrouve la maquette qui était tombée dans le siège. Et je dis, ah, elle est là, en fait. Mon père, qui travaillait dur, qui se levait tôt le matin et tout, il prend la première sortie de bretelles. Il fait demi-tour. On refait 35 minutes de route. Et on arrive devant Énergie à 22h30. Là, il y a un gardien qui est là, qui se voulait. Je dis, bonjour, je viens de déposer une maquette. Est-ce que c'est possible de la passer à quelqu'un, de l'écouter et tout ? Et on repart dans l'autre sens. Le gardien, il apprend. C'est vraiment un gardien. Et je me dis, il y a une chance sur mille. Et une semaine après, mon père meurt d'un souci. Il a un caillot derrière le genou. Il faisait beaucoup de sport. Ça a un emboli pulmonaire. Il meurt. Et le lendemain de sa mort, Énergie m'appelle. Bonjour, on a trouvé une maquette sur un bureau. Vous êtes qui ? Et c'était un mec qui s'appelle Marc Scalia. Et Marc Scalia me dit, salut, j'ai trouvé une maquette sur mon bureau. Donc, je ne sais pas comment elle s'est retrouvée sur le bureau, cette maquette. Mais le lendemain de la mort de mon père. Et quelques jours plus tard, je me retrouve dans le bureau de Marc qui me dit, t'as quel âge ? T'as 18 ans ? Je lui dis, oui, oui. Je n'avais même pas 18 ans encore. Il dit, oui, oui. Tu connais la Bretagne, non ? Ah bah tiens, tu vas y aller. Pam, pam. Et il m'a envoyé à Énergie Brest. Et après, d'Énergie Brest, j'ai fait Énergie Côte d'Azur, Énergie Paris. Mais cette maquette, ce truc symbolique fou de pouvoir déposer une cassette que j'aurais peut-être jamais déposée. La vie, c'est marrant parce que si mon père n'avait pas pris la première bretelle et fait demi-tour, je ne sais pas ce que je ferais aujourd'hui. Tu y penses à ça ? Tu te dis qu'il y a dans la vie des choses qui doivent se faire en donnant un petit coup de pied ? Ah bah c'est sûr. Et surtout, je me dis, la vie, elle aurait pu être différente complètement. Si mon père avait dit, ah bah c'est pas grave, on y retournera la semaine prochaine. Enfin vraiment, je pense que les chemins se font par des détails. Mais en tous les cas, aller jusqu'au bout de son envie, en fait, et de se dire, tant que la porte n'est pas fermée, j'y vais. Et j'avais de la chance quand même là, parce que 17 ans d'être embauché à Énergie, c'est déjà extraordinaire. Mais derrière, il y a eu beaucoup d'échecs. Alors ça paraît un peu cliché de dire souvent, il faut accepter l'échec et tout, mais bizarrement, moi je me rattache toujours au potentiel réussite. Enfin, c'est-à-dire que l'échec est vraiment formateur. Souvent, les gens me disent, mais quand même Mel Gibson. Mais avant Mel Gibson, il y a eu cinq acteurs à qui j'ai proposé le rôle, qui m'ont dit non, et ça a pris des mois et tout. Mais au final, quand on réfléchit, on est à cinq noms d'un oui, quoi. Et on ne sait jamais quand. Et on ne sait jamais quand. Mais le oui. Exactement. Donc en fait, il ne faut pas lâcher parce que j'aurais pu lâcher au cinquième nom. Et puis au final, on a reproposé. Et puis au final, boum, ça se fait, l'alignement des planètes. Tu parles d'échec ? Tu crois que c'est un échec ou une épreuve ? J'utilise le mot échec parce qu'effectivement, il faut mettre un mot dessus. Mais tu as peut-être raison. Je pense que c'est toi qui as raison. Et tu as toujours raison, c'est vrai. Troisième point commun. Et troisième point commun avec ma femme. Surtout parce qu'effectivement, tu as fait les mêmes études que ma femme. Tu as eu la même carrière dans le journalisme et tout. Et tu as toujours raison. Donc c'est effectivement beaucoup de points communs avec elle. Non, effectivement, je dis échec parce que ça pourrait être considéré de l'extérieur comme de l'échec. C'est-à-dire que par exemple, faire des démarches qui n'aboutissent pas, ça peut être considéré comme un échec. Mais en vrai, effectivement, on essaye de puiser la force qu'il peut y avoir là-dedans. L'expérience. Oui, ou l'expérience, oui. Mais effectivement, au bout d'un moment, quand on est à fond et qu'on y va, on arrive à les accumuler. La résilience, justement. Quand tu es à l'antenne d'énergie le lendemain de la mort de ton père, comment tu trouves justement la force de parler, de faire rire, d'être joyeux ? C'est quoi cette résilience-là qui se joue ? J'ai l'impression que quand on est jeune, parce que j'étais très jeune, c'est effectivement la vie continue. La vie est tellement plus forte que tout. Et que même si elle m'a enlevé mon père qui avait 48 ans et du coup, on se disait, mais 48 ans quand on en a 17, 18, ça paraît tellement loin, bizarrement, qu'on se dit, en fait, j'ai toute la vie devant moi au final. Et puis comme c'était ma passion, grâce à ça, je pense que c'est ça qui m'a aidé, c'est que je me suis retrouvé à faire le truc que je voulais. J'ai l'impression que tout avait du sens en me disant, tu vois, papa, tu as bien fait de prendre cette sortie, parce que regarde, ça nous a amenés là. Tu ne lui parles ? J'avais cette force. À l'époque, je lui parlais beaucoup, ouais. À l'époque, je lui parlais beaucoup. Et des fois, ça m'arrive, des fois, sur certains trucs, c'est rigolo, des fois, quand j'allais sur le chemin du film avec Mel Gibson, je disais, tu es, papa, maman, regardez, quand on regardait les films, Larmes Fatales. Et c'est bien de croire qu'il y a des gens qui peuvent nous voir encore. Ouais. Et aujourd'hui, tu as à peu près son âge, en tous les cas, tu es dans la même… Il me reste un an à vivre. C'est ça, merci de me le rappeler. Mais ouais, arrête. Mais tu dis que voilà, tu as l'impression qu'il était dans une autre génération. Surtout, j'ai l'impression qu'il était d'une autre génération. Enfin, je me dis, là, je suis en pleine forme et tout, ça serait horrible de… C'est fou. C'est fou, quoi. C'est fou, fou. Mais à l'époque, effectivement, 48 ans, c'était hyper loin pour moi. Il serait fier de toi ? Ouais, j'espère, j'espère, j'espère. C'est ce qui me manque aujourd'hui, c'est de ne pas pouvoir discuter avec l'adulte que j'ai. À 17 ans, je n'étais pas à même de voir des discussions que je pourrais avoir avec lui aujourd'hui. Donc, c'est le seul truc qui manque quand on perd quelqu'un comme ça. Et c'est un peu le cas de toutes les personnes qui perdent des gens, des parents, quoi. Ouais. Et ta maman ? Et ma maman, elle est décédée juste après. Elle ne s'est jamais remise de la mort de mon père. Quelques années après, elle est vraiment, je pense, partie de tristesse. Elle a développé un cancer du pancréas. On dit souvent que c'est un cancer, on ne sait pas d'où ça vient, le cancer du pancréas. Et elle est vraiment partie quelques années après. Et c'est dur parce qu'effectivement, tu te dis, une fois que tu as perdu ton père, ta mère, tu te dis, c'est moi le prochain, quoi. Et c'est là où c'est un peu plus dur. Mais je le prends comme une chance parce que ça m'a permis vraiment d'apprécier encore plus les petites bulles de joie de la vie. Chaque moment, j'essaie d'apprécier à sa juste valeur, chaque victoire, chaque petite victoire, chaque plaisir. Manger aussi bien, ça va, des plaisirs simples de manger une mangue que faire un grand voyage. Oui, parce que ma mère adorait les mangues. Donc, à chaque fois, j'achète une mangue, je pense à ma mère. Parce que je me dis, elle adorait les mangue. Et donc, voilà, ça fait partie des petits plaisirs de la vie. L'urgence de vivre ? Oui, l'urgence de vivre, oui. À tel point de ne pas dormir la nuit, souvent, pour pouvoir travailler, pour faire avancer les projets, pour essayer de faire deux jours en une journée. C'est peut-être ce qui a fait que j'ai des fois fait avancer des projets parce que j'avais mes journées à la radio. Et la nuit, j'essayais de faire développer le reste en se disant, vite, le temps passe. Énergie, tu y restes pendant 14 ans ? Oui, comment c'est possible ? Avec mon talent. Je suis d'accord, moi aussi, je m'étonne aussi, je suis d'accord avec toi, 14 ans, mais je me cachais derrière les poteaux. Dès qu'il y avait un nouveau directeur d'antenne, il ne me voyait pas, tu vois. Et Franck Gerbert me protégeait beaucoup. Oui, parce qu'il est costaud. Il est costaud et surtout, Franck, à chaque fois qu'il fallait virer un animateur, il disait, non, non, les gars, non, ne virer pas Roméas. Virer tel mec, virer tel mec. Parce qu'il avait un pouvoir incroyable. Il avait un pouvoir incroyable. Il me protégeait, il m'a protégé pendant beaucoup d'années. Là, je ne te dis pas. Je sais, je sais, je sais. Il t'a imposé déjà de faire cette interview. Ça va. Oui, 14 ans, 14 ans. 14 ans, toutes les tranches horaires. Ben, tout, oui. C'est quoi ? J'ai fait un peu toutes les tranches, oui. Et j'avais cette chance de faire semblant de parler anglais. Il y a où ? Exactement. Non, mais en fait, quand j'avais 18 ans, c'est génial parce qu'il y a un mec que j'adore qui s'appelle Eric Angioletti, qui était directeur d'antenne à l'époque et qui me dit, est-ce que tu parles anglais ? Je dis, bien sûr. Of course. Mais j'avais un anglais de Madame Dupont qui donne des cours d'anglais au collège, tu vois, de Robert Schumann à Amie, quoi. J'ai dit, ben moi, je parle anglais, Eric. Il m'a dit, ah ben, ça tombe bien parce qu'il y a Madonna qui vient jeudi, donc ça serait bien de l'interviewer. Et donc, à 18 ans, je suis retrouvé avec Madonna en one-to-one. Et puis, donc, il a vu que la première interview, parce qu'il faut parler en français, poser ta question en français, poser ta question en anglais. Elle répond en anglais, tu traduis en français. Et donc, c'est une gymnastique du cerveau, même si tu parles bien anglais. Et donc, j'ai dit, bon, là, je vais peut-être quand même plonger dans l'anglais. Et t'as pris des cours. Et j'ai pris des cours. Je me suis vraiment dit, allez, vraiment, j'ai regardé tous les films en VO, ce que je ne faisais pas avant. Et j'ai compris, ah ben, en fait, je ne parlais pas anglais avant. Donc, après… L'audace ? Surtout, la survie, parce que là, pour ne pas se faire virer. Parce que j'avais dit, je parle anglais. Et parce qu'ils m'ont dit, ben, t'as Madonna là. Et puis après, elle m'a dit, ah, ben, alors, la semaine prochaine, t'as les Rolling Stones. Et puis, il y a U2. Non, mais c'est l'audace de dire à ton patron, oui, je parle parfaitement anglais. Et je vais interviewer comme ça, Madonna. Ouais, je pense que c'était aussi de se dire, attends, ça m'ouvre des portes, là. Est-ce que tu parles anglais ? Oui, oui, je parle anglais. L'inconscience de la jeunesse ? Ouais, peut-être, ouais, l'inconscience. Parce que le fait de se dire, je parle anglais, sans savoir vraiment qu'on allait être en direct sur Énergie pendant une heure. Et qu'il fallait traduire Jamie Rockwai, qui parle avec un accent de Manchester, par exemple. Donc ça, c'était du sport. Quand d'un seul coup, c'est Will Smith et qu'il te parle, comme moi, je suis en train de te le faire, avec des phrases à rallonge. Et qu'il faut... Donc c'est l'expérience, après, d'ailleurs, de les couper au bout d'une minute pour... Et toi, la posture que tu avais devant ces monstres-là ? Moi, j'étais... Moi, tu parles d'un... Il y a un an avant, j'étais dans un bus pour aller au lycée. Donc je passe du bus du lycée à voir toutes les stars de ma jeunesse, toutes les stars que j'adore. C'était complètement fou, quoi. Et ces stars-là sont sympas avec toi, quand elles te parlent ? La première interview, en vrai, avant Madonna, genre le jeudi, j'ai Madonna, mais le mercredi, j'ai Céline Dion. Et je suis tétanisé. Et Céline Dion, elle a été, mais incroyable. Elle a vu un mec de 18 ans qui était perdu avec ses feuilles, comme ça, en direct, sur l'énergie et tout. Et elle est arrivée, elle m'a dit, mais tu sais que ça a bien se passé et tout. Et elle était incroyable. C'est sympa parce que c'est Céline, la prochaine invitée. Eh bien, tu vois, tu pourras lui dire. Je pense qu'elle s'en souviendra grandement. Non, mais elle m'a vraiment soulagée parce qu'elle a vu à 18 ans que j'avais les genoux qui tremblaient, que j'étais en direct, qu'il y avait mes boss. Je partais au casse-pipe. Et le plus relou ? Le plus relou en interview. Il y a prescription. Il y a prescription, oui. Le plus relou. Je dirais, j'étais fan, mais c'était Lenny Kravitz. Parce que Lenny Kravitz, j'étais fan de lui. C'était super. Je pense qu'il est adorable. Il est hyper sympa. Et je pense que c'est un super artiste. Mais ce jour-là, quand il est arrivé, on était à Cannes sur un bateau. Et il était énervé d'un truc. Et première question, je lui pose la première question et il ne répond pas. Et je dis, alors, comment ça va ? Et il est avec des énormes lunettes noires. Il ne m'a pas dit bonjour. Il ne me répond pas. Et je dis, alors, parle-nous un petit peu de cette chanson. Et il ne répond pas. Et c'était dur. C'était une heure. Et à la fin, ça s'est un peu perdu. Mais ce n'était pas simple. Alors, tu me dis, il devait être de mauvaise humeur. Toi, tu as perdu ton père la veille, quand tu commences. Tu étais en interview le lendemain. Est-ce que tu te permets de ne pas répondre et de ne pas dire bonjour aux gens ? Non, non, c'est vrai. C'est une question d'éducation, de trucs et tout. Mais après, tu ne sais jamais. Star ou pas, en fait ? Oui, non, c'est sûr. C'est le star, c'est qui compte. Surtout qu'en plus, moi, j'ai souvent après dans ma carrière, depuis 20 ans, rencontré des stars extraordinaires, qui sont d'une simplicité, d'une humilité de dingue. Et des stars un peu moins en place, où ça va être plus dur. Ça va être plus dur. Tu vois ? Non, non, c'est sûr. Mais avant, je pardonnais. Aujourd'hui, je pardonne un peu moins bien. On est d'accord. Mais à tous les niveaux. Donc, on peut être tout là-haut et être poli, respectueux, humain et bienveillant. Et c'est même un devoir, je crois, en étant tout là-haut. Au contraire, il faut encore plus faire un petit effort de plus, parce qu'on en attend encore plus. On a envie, en plus, que ces gens-là soient normaux. Et on peut s'appeler Romuald Boulanger et avoir l'impression d'être avec un pote. Et surtout, on peut s'appeler Romuald Boulanger et réussir avec un nom comme ça. Et surtout, en s'appelant Boulanger et quand son grand-père. Tu vois, c'est ça qui est… Alors, t'évoques Madouana, Lady Gaga, Will Smith, Mylène Farmer, U2, Les Stones, Tepèche Mode, Tom Cruise, DiCaprio, Whitney Houston, Janet Jackson, Britney Spears, Maria Carey. DiCaprio, c'était drôle parce que DiCaprio, on avait le même âge. En fait, en vrai, à deux ans près, on a le même âge. Et donc, en fait, il avait fait un film qui s'appelait La plage avec Guillaume Canet et tout. Mais il était tout jeune, quoi. Et il est venu, on avait le même âge, quoi. Et c'était assez rigolo de l'interviewer parce qu'il était jeune, quoi. Et accessible ? Accessible, super sympa. Les Américains, en général, ils savent faire, quoi. Will Smith, j'ai dû l'interviewer, je ne sais pas, 5, 6 fois. À chaque fois, j'étais bluffé par… Parce que les Américains, ils ont un truc, c'est que déjà dans leur pays, quand ils font de la promo, ils en font dans chaque état, chaque ville. Donc, ils ont cette notion de « je dois reconquérir le public à chaque fois ». Donc, quand ils vont dans un pays comme la France où ils font une interview, ils savent qu'il faut qu'ils y aillent à fond pour… Donc, ils ont cette humilité-là de se dire « ce n'est pas gagné, quoi ». En France, il y a des talents qui sont là depuis 1 000 ans. Ils arrivent, ils savent qu'ils sont connus. Mais même les… Et c'est une question aussi d'éducation, je crois. Le côté anglo-saxon que toi, tu connais parce que tu as vécu en Angleterre et tout. Mais c'est ce côté anglo-saxon… J'ai potassé, disons. J'ai potassé, j'ai fait mes devoirs. Il paraît qu'à la radio, il y avait aussi une manière que tu utilisais pour dire bonjour. C'était quoi ? Oui, j'avais un truc. Je commençais toujours mes chroniques par « salut » et « ciao ». « Good morning, Diane ». Oui, c'est vrai. J'adorais ça. Il faut mettre un peu de… À la radio, on ne nous voit pas. Donc, il faut mettre un peu de patate. Toi, tu crois tout balancer, changer de chemin, se dire « à un moment, j'ai juste envie de faire ce que j'aime ». Moi, je l'ai fait. Je faisais de la radio. Et du coup, je me suis dit « bon, j'ai réussi mon premier rêve ». J'avais deux rêves, la radio et le cinéma. J'ai réussi mon premier rêve qui est de faire de la radio. Et quand ça s'est arrêté en 2010, la radio, j'avais déjà commencé avec ma boîte à faire de la prod. Je me suis dit « mais tu sais quoi, je vais aller essayer de targeter mon deuxième rêve qui est de faire du cinéma ». Et j'avais trois rêves. J'avais la radio, le cinéma et épouser ma femme. C'était le plus dur. C'était le plus dur. Et donc, voilà, j'ai réussi mes trois rêves. Il faut que je m'en trouve un quatrième. Parce qu'avant de parler Sinoche, il faut aussi comprendre que pendant que tu étais à l'antenne, aux manettes, énergie a explosé. C'est un peu le R de énergie, on peut le dire, c'est Romuald. Les gens ne le savent pas. Et le J, c'est Gerbert, mais ils se sont trompés. Oui. Donc, ça devait être un G à la base. Et le mec, il a des G. C'était, voilà. Mais non, non, le… Elle a supplanté. J'ai eu de la chance parce qu'à l'époque, Internet démarrait vraiment surtout. C'était les débuts. On nous a dit, tiens, vous voulez un mail ? Un mail, pourquoi faire ? Enfin, c'était complètement fou, quoi, à l'époque. Tu as connu le Minitel aussi, toi ? J'ai connu le Minitel. Mais attends, mais bien sûr. Et on téléchargeait les programmations de la radio pour bosser sur Minitel. Franchement, c'était… On t'expliquera, Camille. Ah oui, le Minitel, oui. Il y a des jeunes dans l'équipe, le Minitel. Non, mais à l'époque, effectivement, on nous disait, tiens, parlez à l'antenne de énergie.fr. Je me disais, mais pourquoi, quoi ? Pourquoi aller sur un site Internet ? Et donc, énergie, c'était un peu l'Internet de l'époque. Les gens ne voulaient pas devenir YouTubeurs. Ils voulaient devenir animateurs radio. Et on était 20 000 et ils en choisissaient 8, quoi. Et donc, en fait, c'était la… Et tu voulais écouter une chanson ? Ben, tu n'avais pas le choix d'attendre deux heures pour attendre ta chanson. Aujourd'hui, Internet a bouleversé complètement la radio. Je suis content d'avoir connu cette époque, qui était un peu l'époque, un peu comme les YouTubeurs. Aujourd'hui, quand YouTube s'est lancé, la radio, à l'époque, c'était… Quand on était jeunes, c'était complètement fou, quoi. Et ce qu'il faut savoir aussi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'Energie, au départ, n'était pas autorisée, comme toutes ces radios un peu pirates. Oui, bien sûr. Et puis, il y avait des dirigeants. C'était vraiment à la conquête. Jean-Paul Baudcrousse et Max Guazzini, c'était vraiment des dirigeants qui ont monté cette marque tout en haut, tout seul, quoi. Interdite par l'État. Interdite, oui, interdite, avec Dalida qui a soutenu la grande manifestation et tout, oui, c'est sûr. Et un jour, l'Énergie est devenue la première radio de France, devant toutes les autres radios généralistes. Ça, c'était fou, oui, c'était fou. Et aujourd'hui, quand tu regardes, quand tu fais un pas de côté, que tu regardes justement ces médias, encore traditionnels, tu te dis quoi ? Est-ce que tu te dis qu'on a perdu justement cette spontanéité ? On a perdu cette humanité ? Tu avais ton truc à toi, tu avais ta patte à toi. Aujourd'hui, on a l'impression qu'en fait, tout le monde doit être un peu stéréotypé. Moi, surtout, je me dis, mais j'admire mes copains de la radio qui font encore de la radio aujourd'hui parce que le métier a complètement changé. Les animateurs radio, ils doivent être influenceurs, ils doivent avoir des followers, ils doivent être plus présents sur le réseau qu'à la radio. Aujourd'hui, tu dis un truc, tu as 400 messages. Moi, je disais tellement de conneries que je n'aurais pas fait long feu aujourd'hui. Je disais des trucs, j'inventais des sondages. Est-ce que vous saviez que 70% des… Les gens diraient, mais c'est n'importe quoi. Mais en fait, c'est complètement… Tu ne peux pas ou tu faisais des blagues qui ne sont plus possibles. Je suis content d'avoir connu cette époque où le média était vraiment le média. Aujourd'hui, la radio, j'ai l'impression que c'est le support de tout le reste où il faut être plus présent ailleurs que sur la radio. Donc, pas mécontent de ne plus y être non plus. Ah non, très content d'avoir réussi à faire autre chose. Tu écoutes encore Énergie ? J'écoute un peu moins. J'avoue, je suis très honnête. J'écoute un peu moins. Mais j'écoute les copains. J'écoute les copains sur toutes les radios. Il y a peu d'animateurs. C'est un monde de… On est 12. Donc, il y a les jeunes aujourd'hui comme ils veulent devenir youtubeurs. Donc, effectivement, j'ai cette chance de connaître encore la moitié du parc des animateurs radio. Franck aussi. Oui, oui, c'est Jurassic Park. Mais effectivement… Et ton super pot, c'est super. Non, mais il y a, je peux t'en citer, 12. Il y a Albert Spano qui fait La matinale d'Europe 2. Il y a Bruno Guillon qui fait Fun Radio. Enfin, il y a vraiment plein de gens et qui sont des cadors de l'antenne à qui tu donnes un micro et qui sont des mecs qui arrivent à te faire vivre à l'antenne. Tu vois, Bruno Guillon, il arrive à te faire vivre des trucs à l'antenne. C'est un des rares qui peut te raconter, qui peut te faire visualiser des choses. C'est ça, la magie de la radio, quoi. Moins bon que toi, quand même. Non, non. Mais Bruno, tu vois, quand je suis arrivé à Énergie en 97, quelque chose comme ça, il m'avait laissé un mot à l'accueil parce qu'on arrivait à peu près en même temps. Il m'avait laissé un mot en disant, si on a un malentendu, ça peut marcher, il m'avait dit. Ça fait penser à quelqu'un. Oui, exactement. Il était fan des bronzés. Jean-Claude Duce. Jean-Claude Duce. C'est bon, je sais. Tu vois, tu vois. Dans une interview, j'ai quand même dit Jean-Duce, Claude Duce. Ah, et maintenant, tu connais Jean-Claude Duce. Tu vois. Exactement. Et donc, Bruno voyait en moi un espèce de Jean-Claude Duce et du coup, il m'avait laissé un petit mot. Exactement, c'était une question de physique. Il savait déjà que j'allais perdre mes cheveux. C'est pour ça que j'allais perdre mes cheveux. Il m'a dit, toi plus tard, tu vas perdre tes cheveux. Donc, je vais t'appeler Jean-Claude Duce. Donc, tu quittes Énergie et en 2001, tu crées ça, ta société. Oui, Ernest Production. Parce qu'en fait, en 2001, je risque de me faire virer d'Énergie. Il y a un nouveau directeur d'antenne qui arrive et qui essaie de me virer et ça ne se fait pas. Mais ça a failli. Et du coup, je me dis, potentiellement, je peux me faire virer du jour au lendemain. Les audiences étaient bonnes. J'avais l'impression de faire bien mon travail. Mais quelqu'un m'est arrivé, il n'aime pas ta tête. Et donc, je me suis dit, il faut que je pense à un plan B. Et tu as réagi comment ? Franchement, j'ai eu très peur. Parce que comme j'en ai un milieu où on n'avait pas d'argent, je n'en avais pas devant, je n'en avais pas derrière. J'ai dit, merci, demain, ça s'arrête. Je survis. Comment il faut que je pense à un plan B ? Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de quitter, de se lancer. Qu'est-ce qui se passe ? Au pire, c'est un échec même. Mais l'échec, ce n'est pas grave. Le pire, c'est les regrets. Le pire, c'est de ne pas l'avoir fait. Je pense que vraiment, le pire, c'est de se dire, de se réveiller à 70 ans en disant, si j'avais su, j'aurais peut-être dû quitter ce job. J'aurais peut-être dû faire de la peinture. Les échecs, c'est surmontable. Un échec, au moins, on a essayé. Et surtout que moi, je me rends compte dans tout ce que je fais, dans tout ce qu'on essaie de monter, critiqué par trois personnes. On est critiqué par ceux qui font la même chose que vous et qui se disent, ça se fait chier. Il va prendre la place. Oui, c'est embêtant parce que nous, on n'est pas prévu qu'ils soient là. Ceux qui font l'opposé, c'est-à-dire vraiment des gens qui se disent, attends, mais ce n'est pas du tout le... Tu es critiqué par les gens qui font l'inverse de toi. Et par la plus grande masse de gens, c'est ceux qui ne font rien. Ils n'osent pas. Et qui n'osent pas. Et qui t'envient. Et qui t'envient, mais on ne peut pas leur en vouloir. Moi aussi, des fois, j'envis des gens. Je me dis, j'envis, je l'avoue, dans les trucs, des fois, je me retrouve à envier des gens qui arrivent facilement. Parce que moi, je struggle, quoi. Je galère et je passe des nuits. Je galère et des trucs. Et je me dis, lui, c'est... Ah oui, mais d'accord, parce que c'est le fils d'eux. Ah d'accord, bah oui, effectivement. Son père était producteur. Sa mère était productrice ou actrice. Et puis son grand-père était... Donc, c'est un peu plus facile. Ça n'enlève pas le mérite, des fois, des gens d'y arriver. Des gens du métier qui arrivent et qui ont plein de mérite. Et il y a des gens où tu te dis, ah mince, je pars d'un peu plus loin. Mais ce n'est pas grave. C'est important pour toi de transmettre ce message-là ? Oui, je crois. Surtout le message de ne pas lâcher. Parce que moi, j'ai eu cette chance d'avoir été au bout de ce que j'avais envie de faire, mais de ne pas lâcher, quoi. De ne pas lâcher, de ne pas lâcher. J'ai des copains réalisateurs qui galèrent avec un projet de film. Et je leur dis, mais c'est peut-être le prochain rendez-vous qui va faire que ça va marcher. Moi, j'ai l'impression de tirer des pénaltys. Et c'est-à-dire que j'ai l'impression de construire des ballons et de tirer des pénaltys. Et des fois, ça tape la barre transversale. Des fois, le gardien, il l'arrête. Des fois, ça tire à côté. Mais je tire des pénaltys qui pleuvent, qui neigent. Et des gens me disent, putain, c'est le fou qui tire des pénaltys. Ah, c'est le fou qui tire des pénaltys. Et puis un jour, tu tires un pénalty. Et puis ça rentre, et c'est Mel Gibson. Et les gens, ils disent, ah ben oui, mais c'est normal parce que lui, il tire des pénaltys. Mais non, mais ça fait 10 ans que je tire sous la pluie, à pieds nus, à tirer des pénaltys. Donc, il ne faut pas hésiter à continuer à taper dans le ballon. Donc, en 2001, tu crées ta société de production, Airlines. Et vous étiez combien à l'époque ? On était moi-même. Ce qui était déjà beaucoup. Non, mais en fait, il faut me supporter. J'ai du mal à... Non, mais on était... En fait, très vite, j'ai compris qu'il fallait s'entourer de gens plus intelligents que soi. et de gens vraiment compétents. Savoir s'entourer. Oui, savoir s'entourer. Ah ben, c'est la clé de la clé. Tu travailles encore avec eux. Et je travaille encore avec les gens qu'on a emmenés. C'est vrai que même sur le film de Mel Gibson, il y a des gens, il y a un ingénieur du son du film de Mel Gibson, je l'ai rencontré il y a 20 ans. Et on faisait des petites pubs à 300 euros. Alors après, tu deviens l'un des producteurs les plus demandés de Paris. Et d'Europe. Et du monde. Et du monde. Et des alentours. Tu bosses avec Arthur. Jeff Panaclock, Disney ? Oui, Arthur, c'est super parce qu'Arthur, il avait vu nos pubs et tout ça. Il avait vu comment on se défonçait et tout. Et Arthur, il sait reconnaître les talents. Il a vraiment ce don de... Il voit les gens. Et il m'a vu en train de porter les sièges dans la rue. On s'était démerdés, il m'a vu. Et il m'a appelé et il m'a dit je t'ai vu porter le siège là alors que je produisais le spot. Mais il m'a vu mettre les mains dans le cambouis. Et il m'a dit ça m'a rappelé quand lui m'a raconté quand il avait fait Secret Story. Dans le loft. Le loft. Il peignait lui le décor. Et ça lui a rappelé ça. Ça va voir d'où l'on vient. Exactement. Il m'a dit ça m'a rappelé l'énergie que tu mettais dans le truc. Je lui dois de nous avoir fait bosser chez Airlines plein de fois sur des bandes annonces. Jeff Panaclock c'est une super rencontre super artiste il m'a fait confiance pour faire de la fiction avec lui. Donc c'est à chaque fois des rencontres. Et toi plutôt que de pleurer ou de rester tout à couette pendant le confinement en 2020 ben non tu as juste une idée incroyable. Incroyable je ne sais pas mais qui a bien fonctionné en tous les cas. On a eu de la chance encore une fois parce que j'ai fait un zoom avec des copains qui se sont embrouillés dans le zoom. Et vraiment c'est une vraie histoire. On fait un zoom et il y a d'autres qui disent ouais mais toi et tout et ta soeur et tout et ça s'embrouille en live et ça part en live c'était les premiers zooms et je me dis mais c'est fantastique. Je dis attendez les gars on arrête mais je vous assure qu'il y a un film à faire. Moi je suis arrivé avec ce vidéo call où en gros il y a un mec qui se fait kidnapper en direct et ça part en vrille avec tous les trucs ça peut le connecter et on l'a financé entièrement on l'a produit le film et après on a été le démarché et on a eu cette chance que Amazon nous le prenne et moi j'ai eu cette chance aussi que les comédiens nous fassent confiance François-Xavier de Maison Nadia Fares que j'adore Audrey Fleureau on les a appelés et ils étaient étonnés qu'on les appelait parce qu'il n'y avait plus aucun tournage on est le seul film français qui était tourné entre le premier et le deuxième confinement. Comment tu expliques que tout ce que tu approches tout ce que tu touches se transforme en or ? Ben pas tout non pas tout parce que en fait je pense que la clé c'est d'avoir dix projets pour qu'il y en ait deux qui marchent donc il y en a huit qui restent dans le caca quand même mais il y en a deux qui brillent mais il y en a huit qui restent dans la boue quand ça sort c'est super mais en fait il faut choisir ses projets on a fait un film pour M6 qui s'appelle l'incroyable embouteillage avec David Charon qui est un réalisateur extraordinaire qui avait fait de l'autre côté du périph' David est venu avec cette idée que j'ai trouvé fantastique c'est un embouteillage c'est plein de personnalités des stars et ça c'est c'est des concepts que j'adore alors excuse-moi du peu mais quand on parle d'or on parle forcément de mes enfants ou de ma femme ben exactement c'est ça ? non en plus pardon je faisais une blague c'est important ça les enfants et la femme tout ce que tu réussis à faire c'est parce qu'il y a ça derrière ah ben bien sûr sans eux tu tombes ah ben complètement c'est sûr et même tu vois on dit souvent derrière un grand homme il y a souvent une femme et j'espère être cette femme pour ma femme et tu vois mais non mais ma femme c'est la clé de tout ne peut pas se perdre ça te donne une raison et puis alors quand il y a les enfants en plus ça te donne vraiment la raison et c'est là où tu essayes de t'entourer que de gens bien parce que tu aurais pu exploser ? non non parce que j'ai eu cette chance d'arriver à 17 ans et demi de réaliser mon rêve sur énergie qui était le top du top du top donc l'ego il a été vraiment satisfait un bloc donc je pense que l'ego il est important quand il est bien il est bien placé et c'est pour ça que j'ai du mal avec des egos mal placés mais je pense que l'ego il en faut il faut de l'ego il faut s'aimer il faut croire en ses projets parce que si tu ne crois pas en tes projets si tu n'as pas d'ego si tu ne te dis pas mon script il est super tu ne vas pas quoi donc il faut quand même qu'il y ait de l'ego bien placé mais l'ego au sens négatif de j'écrase les os moi d'abord déjà ça ne marche pas et puis surtout moi il a été bien d'abreuver quand j'étais à énergie ou d'un seul coup une semaine avant quand je te disais j'étais dans le bus à écouter la radio et la semaine d'après je suis avec Madonna mais l'ego il a été vite j'avais un chien à l'époque et quand je retournais voir mon chien que j'ai interviewé Madonna ou Will Smith il s'en foutait complètement et du coup ça permet de redescendre sur terre de se dire tu vois l'animal il s'en fout il s'appelait Carrie tu rentres chez toi tu lui dis j'étais avec les Rolling Stones il s'en fout il veut s'appâter et il te fait la même fête que les jours où tu as échoué et c'est ça qui est génial que tu sois là où là il te fait la même fête et je crois que c'est fantastique il sera toujours là il sera toujours là et donc il faut essayer de prendre exemple sur ça parce que si on peut être pareil avec les gens tu vois et puis là c'est le départ d'une d'une incroyable aventure un court métrage qui s'appelle Talk avec William Baldwin un des frères Baldwin une histoire en tous les cas un scénario qui est inspiré de ta propre histoire et je crois qu'en fait on peut raconter que les enfin on raconte mieux les histoires qu'on connait il m'est arrivé 2-3 trucs à la radio un jour j'ai reçu un coup de fil quand je présentais le soir à la radio l'auditrice la standardiste me dit il y a un auditeur qui veut te parler pendant un disque je prends le téléphone et il y a un mec au téléphone qui me dit j'ai kidnappé ta mère et je vais la tuer si je ne passe pas tout de suite en direct sauf que ma mère était déjà morte dommage pour lui donc je lui dis c'est pas sympa de la ressortir donc je dis et donc son plan n'a pas marché mais il aurait pu et surtout à l'époque si ma mère avait été encore en vie je me serais vraiment posé la question ça m'aurait fait trembler des genoux je me serais dit attendez vous êtes où faites quoi et tout de suite tu percutes tu te dis super idée bah non pas tout de suite mais quand je cherche un sujet à l'époque je repense à ça et je me dis cette idée là quand même ça va être travaillé donc tirons la ficelle et c'est un bon début de film et donc je fais ce court métrage avec Baldwin qui devient un film et là on passe encore au dessus Mel Gibson arrive Mel Gibson arrive tu peux m'expliquer comment Mel Gibson arrive dans ta vie comme ça c'est lui qui voulait absolument le faire moi je ne vous l'ai vraiment pas tu vois et il appelle et il appelle et il appelle et ma femme qui me dit c'est encore Mel oh la la le boulet non en fait il faut bizarrement souvent les gens disent meur what the fuck comment tu décroches un film avec Malé c'est des gens qui ne lisent pas de scénario moi clairement en venant de Montargy j'ai une chance sur 73 milliards de faire un film dans ma vie je me revois quand j'ai 10 ans et je regarde l'âme fatale chez moi jamais de ma vie je me dis je rencontre ce gars et donc ça ça n'arrive pas quoi qu'est-ce qu'il a reconnu en toi tu penses non je pense qu'il a aimé un truc c'est que sans vouloir spoiler le film il a aimé un film qui s'appelle The Game qu'il a failli faire il a failli faire un film de David Fincher qui s'appelle The Game et en lisant le script il a retrouvé un truc dedans sans dire quoi et du coup c'était le plus beau compliment qu'il puisse me faire c'est à dire que la première fois que je rencontre Mel Gibson il me dit ah tu sais que ton script ça m'a rappelé The Game j'avais les genoux qui faisaient comme ça je suis sorti dehors j'ai appelé ma femme je me dis tu m'as comparé à David Fincher The Game qui est mon film donc c'était fou et alors ce film sans spoiler l'histoire effectivement présentateur radio qui reçoit un coup de fil un coup de fil et il y a beaucoup de ce qu'on appelle des easter eggs dans le film c'est à dire des petits clins d'oeil aux copains de la radio j'ai mis des photos de copains il y a Bruno Guillon dedans il y a Manu Payet tu l'as fait en France je l'ai fait en France on a tout fait en France Brie sur Marne dans un studio exactement c'est le seul film je pense français dont l'action se passe à Los Angeles mais on a tout fait à Paris c'est le seul je pense c'est un cas décolle tu lui as vendu Brie sur Marne déjà je ne voulais pas partir loin de ma famille j'ai mes enfants donc j'ai résisté on a fait pour le film pour moins cher que ce qu'on aurait dû avoir aux Etats-Unis mais je voulais le faire ici avec les équipes qui avaient fait le court-métrage fidélité amitié amitié mais je pense que c'est dans les deux sens il n'y a que des actes d'amitié il n'y a pas d'amitié il n'y a que des actes d'amitié comment tu peux prouver ton amitié à quelqu'un si j'ai un copain qui m'appelle dans la galère comment je peux répondre à cette c'est là où tu sais ça veut dire que on peut y arriver en gardant son humanité j'espère 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 de ne pas être le seul surtout j'espère qu'il y a plein de gens qui arrivent sans écraser les autres alors après il y en a beaucoup qui effectivement et des fois ça me rend triste vous voyez si les jeunes nous écoutent on peut y arriver et non mais même un autre truc c'est que je crois qu'en plus plus tu donnes plus tu reçois mais c'est vrai si je te dis croire en ses rêves je pense que quand tu visualises tes rêves je pense que tu peux les réussir moi j'ai toujours eu cette envie de faire des films en anglais et du coup je pense que ça doit faire bouger des trucs de fait déjà d'y croire et effectivement si tu te comportes comme quelqu'un que tu espères devenir tu vas utiliser des chemins qui je pense tu vois moi j'ai toujours voulu faire ça donc du coup j'allais vers sûrement être attiré par ces chemins et à ceux qui t'ont dit c'est impossible tu ne réussiras pas il y a beaucoup de gens qui me disaient tu fais trop de choses tu vas trop vite c'est les mêmes aujourd'hui qui me disent ah mais vraiment super en fait les gens qui te mettent des bâtons dans les roues sont ceux que tu recroises après en te disant bah oui de toute façon j'ai toujours su d'aller arriver il allait faire ci et puis il y a beaucoup de gens qui t'aident il faut s'appuyer sur les gens qui t'aident moi il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé Oprah Winfrey animatrice et productrice américaine a dit la chance c'est la rencontre du travail et de l'opportunité l'opportunité effectivement il faut aller la saisir mais le travail c'est pas grave si ça marche pas ce coup là parce que ça marchera le coup d'après mais il faut résister je pense que même c'est même pas forcément le meilleur qui réussit c'est celui qui résiste le plus longtemps l'endurance c'est l'endurance t'as dit le mot mais bravo bravo Dominique c'est ça c'est ça non mais c'est l'endurance si tu devais dire à ce petit bonhomme de 18 ans qu'il aime perdre son papa qu'il se retrouve devant un micro tu lui dirais quoi aujourd'hui là tu lui dirais ça va aller tu lui dirais ça va aller c'est pas simple ça va aller parce que parce que pardon non mais c'est non ça va aller c'est ce que j'ai dit à mes membres c'est vrai pardon non mais c'est sûr parce que c'est vrai quand on se c'est l'inconnu mais ça va aller ça va aller la vie est plus forte que tout tout va aller et même tu vois quand on perd des gens très jeunes ça va aller l'amour quand l'amour est là l'amour est là tu reconstruis ta famille ça va aller tout va bien la vie est plus forte que tout et franchement tout va bien on m'avait pas dit que t'allais chialer tu vois on m'avait dit tu verras il est hyper drôle hyper drôle alors c'est Toto il va en Belgique ah t'es con bon ton mot préféré ça va aller non mon mot préféré je sais pas mon mot préféré non mais l'amour franchement l'amour l'amour il n'y a rien que ça parce qu'en vrai tout peut s'arrêter demain dès l'heure où il y a de l'amour le mot que tu détestes ce serait pas un mot ce serait vraiment une phrase de ça va pas marcher quoi je pense que c'est ça c'est vraiment ça c'est de se dire ça va pas marcher impossible 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 bravo bravo exactement ton gros mot préféré flic de hue c'est un mot qui n'existe pas mais que j'adore dire parce qu'on dirait du finlandais et de dire ah flic de hue et on peut le dire devant les enfants c'est pas grave et ça marche tu peux dire flic de hue voilà c'est un peu ton yaourt anglais exactement mais c'est du finlandais qui n'existe pas donc voilà et la chanson qui te fait du bien quand tu rentres chez toi moi j'écoute que des chansons positives qui vont de l'avant et j'ai eu la chance d'être manager d'une chanteuse extraordinaire qui s'appelle Nadia et qui avait des chansons comme ça de combattantes notamment et c'est parti pour le show par exemple et c'est parti pour le show et Nadia c'est une survivante c'est une combattante et je me reconnais dans ça et du coup j'adore écouter des chansons qui vont de l'avant merci Dominique bravo 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 Dominique merci venez découvrir toutes nos interviews en vous abonnant à notre chaîne et vous pouvez également nous suivre sur le podcast d'entre vous et moi disponible sur vos plateformes préférées